Bonjour, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitares, je m'appelle Maxime. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est certes basique, mais qui a son importance et que peut-être certains d'entre vous maîtrisent encore mal. Alors je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo ce que sont les intervalles, comment on les nomme, comment on les construit. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment repérer certains intervalles sur le manche. Alors ce sera une leçon un peu théorique, mais j'espère être suffisamment clair et précis pour vous montrer toutes les subtilités des intervalles. Alors commençons tout de suite tout simplement par une définition. Qu'est-ce qu'un intervalle ? Eh bien l'intervalle, ça va être tout simplement la distance qui va séparer deux notes. Alors un intervalle va se caractériser par trois critères principaux. On aura en premier lieu le nom de l'intervalle. Ça sont des noms que vous avez déjà entendus, si je vous parle de seconde, de tierce, de quart, de quinte, etc. Ce sont des noms que vous connaissez, on verra après comment on les trouve. On va ensuite trouver ce qu'on appelle la qualification de l'intervalle. Alors qu'est-ce qu'on entend par qualification de l'intervalle ? Ce sont encore là une fois des mots que vous avez déjà entendus. Ça va être la couleur spécifique de chaque intervalle en fonction de la répartition des tons et de demi-tons. Donc parmi les qualificatifs des intervalles que vous pouvez trouver, vous avez le qualificatif de majeur ou alors mineur. Vous avez aussi des intervalles qu'on va appeler « justes » et d'autres qu'on va nommer « augmenter » ou encore « diminuer ». Et ça, on va voir comment on trouve ces choses-là. Et enfin, vous avez le sens de l'intervalle, c'est-à-dire qu'un intervalle peut être soit ascendant, soit descendant. En tout cas, pour les intervalles mélodiques, pour les intervalles harmoniques, ce sont deux notes qui sont jouées en même temps. Alors comment trouver le nom des intervalles ? Ces noms que vous avez déjà entendus, seconde, tierce, quarte, quinte, etc. Ici, on va prendre une suite de notes, de sept notes conjointes. Ce sont les notes qu'on va nommer « naturelles ». « Naturelles », pourquoi ? Parce qu'ici, on n'utilise pas d'altération, ni de bémol, ni de dièse. On va utiliser les bémols et les dièses après pour qualifier les intervalles. Alors là, j'ai pris une suite de notes conjointes. Je suis parti de SOL, mais j'aurais pu partir de n'importe quelle autre note. et notamment, par exemple, ici, du DO, et ça m'aurait donné la gamme majeure de DO, DO, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, DO. Peu importe la note de départ, il faut tout simplement que ces notes-là soient conjointes, donc qu'elles se suivent. Alors si je prends ma première note, ici en l'occurrence le SOL, et que je prends la deuxième note, donc ça me constitue l'intervalle SOL-LA. Le LA, par rapport au SOL, c'est la note qui suit, c'est la deuxième note. Donc cet intervalle-là, je vais tout simplement le nommer SECONDE. Parce que j'ai compté 1, 2, à partir de ma note de départ. Maintenant, je pars toujours de ma première note, et je vais compter 3. Donc j'ai cet intervalle-là, SOL-SI. SOL-SI, donc j'ai 1, 2, 3 notes. Eh bien, on va tout simplement l'appeler tierce. Puisqu'on a un intervalle de 3 notes. Et vous commencez à saisir la logique. Ici, je pars toujours de mon SOL. Je vais compter 1, 2, 3, 4, et j'arrive sur le DO. Donc l'intervalle SOL-DO, c'est un intervalle qui comprend 4 notes, et qu'on va appeler donc quarte. Un intervalle de quarte. Pour la cinquième note, eh bien, on va appeler ça une quinte. La sixième note, on va appeler ça une sixth. La septième note, eh bien, tout simplement, on va l'appeler septième. Et en ce qui concerne la huitième, vous remarquez que, eh bien, on retrouve notre SOL de départ. Et donc, cet intervalle de huit notes, c'est ce qu'on appelle l'octave. Alors, mon conseil pour cette étape-là, c'est d'être vraiment très à l'aise avec l'ordre de succession des notes naturelles. Et ça, pas forcément en partant de DO. On apprend tous au départ la fameuse gamme majeure de DO, DO, RIN, FI, SOL, A, SI, DO. Et on est parfois un peu bloqué. Dès lors qu'il s'agit de partir sur une autre note, eh bien, on n'est pas très à l'aise. Donc, à vous d'être justement à l'aise avec cet ordre de succession des notes en partant de n'importe quelle note, en partant du SI, en partant du MI, en partant du FA, en partant de cette note. Alors, pour l'instant, c'est assez simple puisqu'on n'a pas encore donné de qualificatif à cet intervalle. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Maintenant, ça va être un peu plus complexe. Alors, juste avant de vous expliquer ça, une petite analogie en géométrie, par exemple, quand vous avez ici deux points, A et B, et qu'on vous demande de mesurer la distance, donc l'intervalle qu'il y a entre ces deux points, eh bien, tout simplement, vous allez prendre une règle et vous allez mesurer, grâce à une unité de mesure, donc ce soit en centimètre ou en millimètre, la distance qu'il y aura entre le point A et le point B. Eh bien, pour les intervalles, et pour qualifier les intervalles, ça va être la même chose. Il va nous falloir une unité de mesure, et cette unité de mesure, ça va être le demi-ton. Le demi-ton, c'est le plus petit intervalle qui existe dans le contexte de la musique occidentale. Donc, dans la musique occidentale, l'octave est divisée en douze demi-tons. Et ici, vous avez à l'écran ce que j'appelle un squelette intervallique que j'avais déjà utilisé dans mes précédentes vidéos sur les modes, donc je vous encourage aussi à aller voir ces vidéos. Et donc ici, chaque vertèbre représente un demi-ton. Et on se rend compte que, donc, l'octave est divisée en douze demi-tons. Alors, cette division de l'octave en douze demi-tons, c'est aussi ce que l'on appelle l'échelle chromatique. Ce qui veut dire qu'on progresse de demi-ton en demi-ton. Dans un premier temps, on va voir où se situent les notes naturelles sur cette échelle chromatique. Et donc là, je vais reprendre mon segment de heptatonique, donc de sept notes que l'on a vues tout à l'heure en partant du sol, et je vais les placer sur ce squelette intervallique, sur cette échelle chromatique. Donc voilà ce qu'on obtient. Ce qu'il vous faut bien assimiler et bien retenir surtout, ça va être l'écart, donc en l'occurrence l'intervalle, qu'il va y avoir entre chacune de ces notes. Et on se rend compte tout de suite d'une chose, c'est que ici, entre le Si et le Do, et entre le Mi et le Fa, on a un demi-ton. Voilà, donc ça, ça va être une chose que vous allez devoir retenir, c'est qu'entre Si et Do, on a un demi-ton, et entre le Mi et le Fa, on a aussi un demi-ton. Je ne rentre pas plus dans les détails pour savoir pourquoi on a un demi-ton entre ces notes-là, mais dans un premier temps, retenez ça. Et on se rend compte qu'entre toutes les autres notes, eh bien, on a toujours un ton. Entre Sol et La, La ici, Do et Ré, Ré, Mi et Fa et Sol. On aura toujours un ton. Alors, ce qui va différencier un intervalle mineur d'un intervalle majeur, par exemple, eh bien, tout simplement, ça va être le nombre de tons et de demi-tons qu'il va contenir. Prenons, par exemple, un intervalle de seconde qui peut se trouver sous sa forme mineure et sous une forme majeure. La seconde mineure est constituée d'un demi-ton. C'est-à-dire qu'entre la première note et la deuxième note, je vais avoir un intervalle d'un demi-ton. La seconde majeure, cette fois-ci, va avoir un intervalle d'un ton. Et ça va être dans ce cas de figure qu'on va faire appel à des altérations, soit à des bémols, soit à des dièses. Je vous rappelle que le bémol baisse la note d'un demi-ton et le dièse monte la note d'un demi-ton. Sur la guitare, ça équivaut à le bémol à descendre d'une case et le dièse à monter d'une case. Donc, par exemple, si je pars de Do et que je veux une seconde mineure, eh bien, cette seconde mineure, ce sera la note Ré bémol. Alors, peut-être, vous allez me dire, c'est noté Ré bémol, pourquoi on ne pourrait pas noter Do dièse, puisque, sans doute, vous le savez, Do dièse et Ré bémol, c'est la même chose, c'est la même note. Alors, pourquoi on va préférer l'appeler Ré bémol ? Eh bien, tout simplement, puisque dans le nom des notes qu'on utilise, on veut mettre en valeur l'intervalle deux secondes, c'est-à-dire deux notes différentes, le Do suivi du Ré. Donc, comme on l'a vu au tout début de la vidéo, Do, Ré, dans l'absolu, sans qualificatif, c'est un intervalle de seconde. Ensuite, on va spécifier sa qualification, soit en seconde mineure, soit seconde majeure. Donc, dans tous les cas, on va garder le Ré comme appellation de note, et ensuite, avec le jeu des altérations, eh bien, on va ajuster, suivant si l'intervalle est mineur ou majeur. Alors, pour vous aider à vous repérer dans tout ça, j'ai réalisé un tableau, un tableau d'intervalle, dans lequel il y a tous les intervalles qui sont notés, en tout cas, tous les intervalles à l'intérieur d'une octave. C'est un tableau que vous pouvez télécharger sur le site internet moderneguitareonline.com dans l'espace ressources. Alors, première chose sur ce tableau, vous vous rendez compte peut-être que j'ai noté deux intervalles sur une même ligne. Je vais vous expliquer ça après. Mais pour l'instant, tout ce que vous pouvez regarder déjà dans un premier temps, eh bien, c'est tout simplement de combien de tons et de demi-tons se constituent chaque intervalle. Prenons ici, en jaune, à partir de la seconde mineure. Donc, la seconde mineure, vous voyez ici, on a, à chaque fois, on a l'échelle chromatique avec le squelette intervallique et ses petites vertèbres qui le caractérisent. Donc, la seconde mineure, c'est un intervalle d'un demi-ton. Seconde majeure, un intervalle d'un ton. Thierce mineure, intervalle d'un ton plus un demi-ton. Thierce majeure, un intervalle de deux tons. Quarte juste, puisque c'est comme ça qu'on la nomme, c'est un intervalle de deux tons plus un demi-ton. Et la carte augmentée, c'est un intervalle de trois tons entiers. Intervalle de trois tons que l'on nomme également un triton. Ensuite, tout ce qui est en bleu et en partant du haut, vous avez l'intervalle de septième majeure qui est un intervalle de cinq tons plus un demi-ton. Intervalle de septième mineure, cinq tons. Une sixte majeure vaut quatre tons plus un demi-ton. Sixte mineure, quatre tons. Quinte juste, puisque c'est comme ça aussi qu'on la nomme, est un intervalle de trois tons plus un demi-ton. Et enfin, la quinte diminuée est un intervalle de trois tons, donc un triton. Alors, ce dont vous vous rendez compte immédiatement, c'est que la carte augmentée ici et la quinte diminuée, eh bien, ça constitue le même intervalle. C'est l'intervalle de triton. Ce dont vous vous rendez compte également, peut-être, c'est donc que j'ai mis plusieurs intervalles, en tout cas, deux intervalles à chaque fois sur la même ligne et il y a une raison, une très bonne raison à faire ça. C'est pour mettre en évidence le rapport de symétrie qu'il existe entre chaque intervalle. ce qui veut dire, comme vous pouvez le voir tout en bas, que notre intervalle de triton, donc de trois tons entiers, divise symétriquement notre échelle grammatique. Vous voyez qu'ici, il est au centre. Et donc, ce triton va constituer un axe de symétrie. Vous voyez que j'ai dessiné ici. Là, vous l'avez en rouge, mais vous l'avez en pointillé sur le tableau. Ce qui va avoir pour conséquence d'avoir un jeu de symétrie entre chaque intervalle. Et même visuellement, vous le voyez déjà ici, donc avec l'axe de symétrie que j'ai dessiné, mais si vous prenez le schéma qui constitue chaque intervalle, ici, par exemple, les intervalles en jaune, vous avez ce mouvement-là qui part de la seconde mineure jusqu'au triton et vous avez exactement son miroir de l'autre côté. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire que si je renverse un intervalle, eh bien, je vais obtenir un autre intervalle. En quoi ça consiste ? Je vais vous montrer ça maintenant. Prenons par exemple un intervalle ascendant DO-MI. Donc, DO-MI, ici, c'est une tierce majeure. entre le DO et le MI, on a un RÉ. Donc, ici, on a deux tons puisqu'entre DO et RÉ, on a un ton. Entre RÉ et MI, on a un ton. Et maintenant, si je pars du DO et que je renverse cet intervalle, renverser, ça veut dire quoi ici ? Ça veut dire qu'au lieu de monter de deux tons, je vais descendre de deux tons. Donc, si je descends de deux tons, je vais me retrouver sur LA bémol. Entre le DO et le LA bémol, j'ai un SI bémol. Donc, entre DO et SI bémol, j'ai bien un ton. Entre SI bémol et LA bémol, j'ai bien un ton. Donc, je suis descendu de deux tons. Et maintenant, si je prends tout simplement l'intervalle DO LA bémol, de quel intervalle il s'agit ? Eh bien, on a là une SIXT mineure. SIXT mineure qui est composée, comme vous l'avez dans le tableau, ici, SIXT mineure est composée de quatre tons entiers. Et on voit, grâce au tableau et grâce à l'axe de symétrie, donc, que la SIXT mineure c'est le renversement de la tierce majeure. Et inversement, la tierce majeure, c'est le renversement d'une SIXT mineure. Alors, peut-être pour encore mieux comprendre ce que je viens d'expliquer, ce tableau, vous pouvez le lire de la gauche vers la droite. donc là, vous avez tous les intervalles en jaune et les intervalles en bleu, mais pour vous bien rendre compte de ce rapport de symétrie qu'il y a et de renversement qu'il y a entre chaque intervalle, eh bien, on peut aussi le lire de la droite vers la gauche et là, on se rend compte qu'ici, pour la septième majeure, par exemple, entre la note de départ et ma septième majeure en bleu, on a seulement un demi-ton qui est la même chose qu'une seconde mineure. Pareil pour la septième mineure, ici, j'ai un ton complet entre ma note de départ et la septième mineure qui est exactement la même chose qu'une seconde majeure. Et ainsi de suite, tout ça pour, encore une fois, se retrouver au triton. et donc, en fait, on se rend compte que le triton est le seul intervalle qui, sous un processus de symétrie et de renversement, se renverse sur lui-même. C'est-à-dire que si vous renversez un triton, eh bien, vous obtenez un triton. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est l'axe de symétrie de l'octave. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Si vous avez la moindre question, la moindre hésitation, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le tableau des intervalles sur le site moderneguitareonline.com dans l'onglet ressources. Comme toujours, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est tout simple. Il vous suffit de vous abonner. Au plus vous êtes nombreux et au plus ça me permet d'avoir de visibilité sur YouTube. N'hésitez pas à partager les vidéos sur différents réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.